bonjour ce petit tutoriel va vous apprendre à utiliser une base de données pour trouver des enluminures alors la base de données que j'utilise souvent c'est la base enluminures donc vous tapez enluminures avec un s dans google et le premier résultat c'est la base de données enluminures.culture.fr alors là vous avez la page d'accueil la présentation de la base de données les visites virtuelles qui sont très intéressantes la recherche guidée quand on veut faire une recherche par lieu de conservation par manuscrit et la recherche experte c'est celle que l'on va utiliser alors si je veux faire une recherche par exemple sur saint luc je vais aller dans la recherche libre et je vais taper saint luc je fais ensuite recherché et là j'ai 374 réponses alors pour affiner là j'ai trop de réponses je vais choisir une date de début là on a date de début et date de fin donc je vais par exemple sélectionner et ben on va marquer 1200 pareil et là inférieur ou égal à 1300 donc entre 1200 et 1300 et là j'ai plus que 79 réponses et on a des vignettes voilà donc là on a tous les résultats on peut les regarder rapidement on voit d'ailleurs qu'à cette époque c'est souvent le l'attribut qui est représenté quelques images de scribes allez voilà alors on va aller jusqu'au bout on a tout ça va aller plus vite je prends l'ascenseur voilà on a toutes les images en vignettes comme ça on a un paquet alors on va prendre au hasard on va prendre la deuxième si on clique dessus on a l'image donc qui vient qui vient en agrandis voilà et si l'on veut l'enregistrer alors on déplace pour avoir le lieu de conservation bien en vue on qui donc j'ai mon image de de boeuf de saint luc je fais clic droit avec ma ma souris je fais enregistrer l'image sous voilà là j'avais déjà enregistré donc ce qu'il faut écrire c'est ce qu'il ya ici on a le sujet le boeuf de saint luc que j'ai écrit ici la bibliothèque de conservation la bibliothèque municipale damien le manuscrit 23 ensuite le folio 219 et et la datation 13e début ou premier quart donc début ou premier quart du 13e siècle jpeg voilà et on fait ensuite enregistrer je ne fais pas parce que je l'ai déjà voilà donc toujours mettre son image sur le côté pour bien garder à l'esprit d'avoir d'avoir ça sous les yeux ensuite je referme voilà alors on va retourner à la recherche experte voilà et je vais enlever les dates et on va retourner à la recherche voilà où il y avait 374 réponses alors on peut consulter ces 374 réponses d'affilée en cliquant sur cette petite vignette là et en faisant en faisant défiler les petites flèches ici et on a toutes les réponses voilà et on peut à souhait cliquer sur cliquer sur l'image la mettre sur le côté de nouveau et enregistrer voilà ce qu'il nous faut donc voilà c'est assez c'est assez intéressant mais ça prend du temps envoyé à tous alors je retourne sur mon écran d'accueil et je vais aller dans recherche guidée pour retrouver le manuscrit où on a damien où il ya l'image du bœuf de saint luc donc vous pouvez faire une recherche donc par auteur de manuscrits par titre par type dans le minure et les enluminures par titre par contexte alors pour nous on va regarder la bibliothèque damien vous avez l'accès par bibliothèque ici vous avez toutes les bibliothèques donc la bibliothèque damien on a dit qu'elle était ici le manuscrit de tout à l'heure c'était le manuscrit 23 donc on cherche et il est par là il est ici et là tout s'affiche comme ceci et nous on a le folio 219 alors là ça nous permet de voir en fait tout le tout le manuscrit on voit une scène de dédicaces là qui est sympa on peut voir tout toutes les enluminures qui ont été numérisés alors il ya plusieurs pages voilà ça permet de jeter un coup d'oeil rapidement alors 219 c'est encore à l'après sans doute à la page 3 210 219 le voilà 219 v le voilà donc on a bien notre notre image on la retrouve ici voilà alors ça c'est intéressant quand on a par exemple on lit un livre avec la référence de l'image et on a envie un petit peu de la retrouver tout simplement de la mettre sur son ordinateur pour pour écrire pour s'en servir pour quelque chose à ce sujet ou pour tout simplement la voir sur l'ordi donc l'accès à la bibliothèque c'est ici on recherche la bibliothèque et on peut la trouver sans problème trouver sans problème et feuilleter le manuscrit c'est assez intéressant alors toutes les images évidemment publiées ne le sont pas certaines publications utilisent des images qui n'ont pas forcément dans les bases de données mais la plupart d'entre elles y sont voilà